Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous allez passer une bonne Saint-Valentin. Et si vous êtes célibataire et que vous allez passer la Saint-Valentin tout seul, tenez bon pour l'année prochaine, c'est la bonne. Et oui, quoi qu'il arrive, il faut toujours rester optimiste. Et pour marquer le coup, justement, j'ai décidé de produire ce petit top 10 spécial film de romance, film romantique, à destination aussi bien de ceux qui sont en couple que des célibataires. Et j'invite justement les célibataires hommes, attention, je précise, bien évidemment cette vidéo peut être matée par les meufs, il n'y a pas de problème, mais cette vidéo, enfin, je fais cette vidéo en pensant avant tout aux mecs, aux mecs seuls, aux célibataires. Force à vous les gars, je vous ai fait cette petite liste pour que vous puissiez développer, via le visionnage de ces films, une certaine forme de romantisme. Mais j'estime du bon romantisme. Et puis également, cette vidéo est conçue pour renforcer votre culture cinématographique et en même temps, ça vous permettra de développer certains skills auprès des meufs. Enfin, certains skills, je me comprends, c'est juste que personnellement, j'estime que ces films, les films dont je vais vous parler, m'ont aidé, m'ont aidé simplement dans mon relationnel, car mine de rien, ça a permis, on va dire, d'adoucir un peu mon âme, d'adoucir un petit peu mon cœur, parce que naturellement, comme beaucoup de gars, les seuls films qui m'intéressaient, c'était les films d'action, les trucs de guerre, les trucs de baston, ou alors des films chiants pour centenaires, complètement obsolètes aujourd'hui. Les films dont je vais vous parler m'ont pas mal aidé, justement, quand je devais être amené à discuter de cinéma avec une meuf, quand je sortais certains de ces films, certaines de ces scènes, certaines scènes émouvantes, certaines scènes vraiment marquantes, eh ben, je marquais des points, parce que ça dénotait chez moi une certaine forme de sensibilité, une certaine forme de sentimentalisme bien placé, et c'est toujours plus agréable de parler de films d'amour et de romances avec une meuf, parler de films de guerre, films trop sérieux, films politiques, enfin des trucs chiants, quoi. C'est parti, vous êtes prêts ? On y va. Pour commencer, en numéro 10 de cette position, alors je vais vous dire franchement, on va démarrer avec le plus grand des classiques, voilà, je vais surprendre personne, je commence par le plus gros des classiques, et qui pourtant mérite d'être vu, et je tiens à dire que je regrette de ne pas l'avoir vu avec mon ex de l'époque qui voulait, qui me suppliait pour qu'on le regarde ensemble, et moi j'étais toujours en mode « Non, 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 ça ne m'intéresse pas, machin », parce que justement, à l'époque, je ne voulais que des films d'action, que des trucs vénères, et j'ai refusé à plusieurs reprises de regarder ce film avec elle, et j'aurais dû, parce que ce film aurait justement créé une proximité, enfin, plus qu'on en avait déjà, ça aurait été très bien justement de partager ce moment avec elle, pour autant, c'est un film que j'aurais dû justement regarder pour un petit peu capter, on va dire, le romantisme de ce film, c'est très simple, ce film, c'est Titanic de James Cameron. Alors j'ai découvert ce film quand j'étais gamin, bien sûr, comme tout le monde, et puis j'ai lâché l'affaire, pour moi c'était un film romantique, basique, aucun intérêt, c'était un film qui faisait rêver que les meufs, et moi je me rappelle très bien au moment de sa sortie en 1997, toutes les meufs, voilà, étaient à fond devant Titanic, et à juste titre, les nanas ont des goûts très pragmatiques en termes de cinéma, j'ai remarqué très généralement, et, comment dire, j'ai lâché l'affaire par rapport à ce film, il y avait un engouement qui était tel que perso ça me repoussait, mais je l'ai découvert il y a quelques années, et je me suis aperçu qu'effectivement ce film est un chef-d'oeuvre, et surtout c'est un film avec plusieurs niveaux de lecture, et les deux principaux niveaux de lecture c'est que, enfin je sais pas si on peut appeler ça un niveau de lecture, mais c'est un film qui s'adresse aussi bien aux meufs qu'aux mecs. Ça s'adresse aux meufs par rapport notamment à la love story entre Jack et Rose, à savoir un petit prolobogosse qui arrive à séduire une meuf de la bourgeoisie, donc ça c'est le côté qui parle aux meufs, et il y a aussi le côté film qui parle aux mecs, à savoir le côté catastrophe, le côté presque industriel, parce qu'on est vraiment en immersion dans le bateau, dans les salles des machines, du côté des mecs qui pilotent le bateau, du capitaine, des seconds, etc. C'est super captivant, super intéressant, c'est pas qu'un simple film de romance, loin de là, ça va bien au-delà, et j'estime que Titanic comporte une des fins les plus touchantes que j'ai jamais vues. Je sais que pour certains, le film a un peu vieilli, surtout les nouvelles générations, mais vous devez quand même le mater pour votre culture cinématographique déjà d'une, et surtout pour développer chez vous, on va dire, une certaine forme de sensibilité. Le but, c'est pas que vous deveniez des fleurs bleues, fragiles, qui, voilà, qui pleurent point à rien. Le but, c'est surtout de développer en vous, on va dire, une certaine forme de romantisme indispensable pour plaire à la jeune féminine. Il en faut un minimum, surtout par ses temps troublés. Donc bref, Titanic, une valeur suramathée, qu'on aime le style ou pas. En numéro 9, on va rester dans les années 90, après Leonardo DiCaprio, le beau gosse, maintenant c'est au tour de Brad Pitt, avec cet excellent film que j'ai découvert récemment, Rencontre avec Joe Black. L'histoire est d'une simplicité absolue, en gros, c'est Brad Pitt qui rencontre Claire Forlany dans un bar, il discute un petit peu, il matche tous les deux, il se sépare, mais pas de bol, Brad Pitt se fait défoncer en bagnole, il se fait bouler, il est dead, voilà. Cependant, Brad Pitt va revenir à la vie sous une forme d'entité surnaturelle, enfin, ça se voit pas, c'est pas un truc spectaculaire, c'est pas un film d'horreur, ni un film de fantôme, mais il va revenir sous une autre forme, enfin, dans son corps à lui, mais à l'intérieur, c'est quelqu'un d'autre. Il va se développer justement une romance concrète entre lui et Claire Forlany, avec en plus un arrière-fond très spirituel, parce que dans l'histoire, il n'y a pas que Claire Forlany et Brad Pitt, il y a aussi Anthony Hopkins, et honnêtement, ce film, s'il s'est fait mine de rien déglinguer par la critique, c'est un film, je trouve, très profond, très puissant, très beau, très, comment dire, très simple dans son message, mais très touchant, et, bah, de toute façon, Brad Pitt, généralement, quand il choisit un film, c'est pas pour rien, malheureusement, on lui accorde trop souvent l'étiquette de beau gosse ultra, mais pourtant, il a d'excellents choix en termes de film, et très généralement, quand il choisit de cachetonner dans un film, c'est pas pour rien, et celui-là, j'estime, fait partie, on va dire, des plus, voilà, des films les plus importants des années 90, d'un des plus touchants, et forcément, d'un des classiques à voir concernant les films d'amour, je n'en dis pas plus, mais en tout cas, les gars, découvrez ce film. En numéro 8, alors là, on arrive dans un truc un peu plus violent, peut-être un de mes films préférés de toute cette liste, c'est True Romance. J'adore True Romance, on est vraiment dans le pur esprit des années 90, mais pour autant, même si on est dans les années 90, début 90, je dis bien, le film n'a pas pris une ride, il est toujours aussi propre, toujours aussi bon, toujours aussi immersif, c'est un film d'action, où il y a beaucoup de sang, beaucoup de violence, mais on est vraiment, comment dire, envoûté par la présence, enfin, par le couple Christian Slater, Patricia Arquette, Patricia Arquette qui, ici, est excellente. Si je précise qu'elle est excellente, c'est notamment par rapport à la scène de l'hôtel avec James Gandolfini, scène juste grandiose, je n'en dis pas plus. Alors ce film, pourquoi j'en parle, c'est parce que l'histoire est là aussi très originale, c'est un geek, donc Christian Slater, c'est un mec qui passe sa vie au cinéma, qui, voilà, qui passe ses journées à mater des films d'action, des trucs comme ça, il tombe en love d'une prostituée jouée par Patricia Arquette, ils se foutent ensemble, et il décide justement de l'embarquer avec lui, et de couper les ponts avec le monde criminel auquel Patricia Arquette est lié, à savoir son Mac qui s'occupe d'elle, acteur grandiose qui est Gary Oldman dans le rôle de Drexel, juste excellent, et après, bien sûr, il va se passer dinguerie sur dinguerie, et que vous soyez en couple ou non, vous devez découvrir True Romance. Il est fun, il est spectaculaire, il est cool, c'est un film qui fait partie des plus cultes de sa génération, à juste titre, honnêtement, je n'ai que des qualités de Netflix, pour moi, c'est un grand 10 sur 10, et c'est en même temps un film d'amour, quand même, parce qu'il y a l'histoire, la love story entre les deux, et ce n'est pas du tout ce à quoi vous vous attendez. Et concernant les scènes d'action, croyez-moi, ça va de surprise en surprise. En numéro 7, alors là, c'est un film qui me tient à cœur, parce que j'ai pécho sur ce film, c'est Pompéi. Je l'ai vu il y a pile 10 ans, justement, avec une meuf, on avait été le voir tous les deux, et on avait été subjugués par l'histoire. Bon, alors, forcément, Pompéi, vous connaissez, c'est l'histoire du volcan qui avait déglingué la ville de Pompéi, dont je ne sais plus quelle époque avant Jésus-Christ, et le truc, c'est que là, on a une histoire d'amour entre Keith Harrington et cette meuf, et les deux, alors lui, c'est un gladiateur, qui se bat, etc., et elle, c'est une nana de l'élite de Rome, et évidemment, il y a une love story qui va se créer entre les deux, et le film est beau. C'est un film simple, sans prétention, mi-catastrophe, mi-aventure, mi-amour, et c'est, mine de rien, un très bon spectacle à voir avec Sago, avec une meuf qu'on veut serrer, ou alors, tout seul, pour développer, comme je l'ai dit, une certaine forme de sensibilité. Il y a le trop rare dedans, Kiefer Sutterland, qui est très bon en rôle de méchant, et surtout, je pense que tout le monde a été bouleversé, pour ceux qui l'ont vu, par la scène finale, que je ne spoil pas, mais c'est pour moi une des plus belles et des plus romantiques que j'ai vues, et c'est une scène qui appuie à toutes les meufs. Vraiment, j'ai fait le sondage autour de moi, faites ma confiance. En numéro 6, on arrive dans un truc plus fantastique, enfin, fantastique tout court, ça m'a bien mis en bas de quand je l'ai vu, c'est Ghost, avec le regretté, Patrick Suez. L'histoire, c'est quoi ? C'est Patrick Suez qui vit sa life normale avec sa meuf, demi-mour, ils vont un soir au ciné, ou au théâtre, ou au chapitre, à l'opéra, ils rentrent, et ils se font agresser par Alaskar, et courageusement, Patrick Suez se bat justement pour protéger sa meuf, mais pas de bol, il meurt. Et le truc, c'est qu'il ne meurt pas simplement, il reste sur Terre à l'état de fantôme. Et le truc, c'est que le fantôme de Patrick Suez, plutôt que d'aller au paradis, parce que les anges l'appellent, ils préfèrent rester avec sa femme, et donc on découvre plein de choses à travers ce film, et c'est un film qui est aussi beau qu'il est dark, parce que c'est un film qui fait quand même pas mal cogiter sur la vie, sur la mort, sur qu'est-ce qu'il y a après, qu'est-ce qu'il y a par rapport à l'au-delà, sur, comment dire, une certaine forme de notion de morale, je peux vous garantir que quand vous voyez ce film, vous n'avez pas envie de faire de conneries, parce que quand vous voyez ce qui arrive aux méchants, croyez-moi, ça arrive à calmer même les âmes les plus cartésiennes, on se rappelle tous de la scène des fantômes de l'enfer ou des ténèbres qui viennent chercher les méchants, ces scènes resteront gravées dans notre état d'esprit jusqu'à la fin de vos jours. Et en tout cas, il faut noter bien évidemment l'alchimie parfaite entre Patrick Suez et Demi-Mour, même dans l'au-delà, il arrive, enfin je veux dire, il arrive comme il peut, à la contacter via une médium, vous aurez droit à tout un tas de scènes, de tas de scènes assez fun, et en même temps, des scènes assez dark, assez sérieuses, mais attention, c'est pas un film à montrer aux gosses, c'est un film qui est sanglant par moments, c'est sérieux, c'est adulte, c'est mature, donc faites gaffe, soyez bien préparés psychologiquement, vous attendez surtout pas à un film, on va dire, familial, loin de là. Même si le film a un tout petit peu vieilli, son discours, lui, reste intemporel. Et mention spéciale à la bande sonore, qui est juste effrayante par moments, parce que bien sûr, on connaît Goss à travers cette scène, la scène qui a marqué toute une génération entière de meufs à l'époque, mais alors, la bande son est très dark, et très mystérieuse, cette musique nous rappelle vraiment qu'on est à la limite, voilà, entre le monde des morts et le monde réel, c'est vraiment terrifiant, donc, voilà, évitez de le mater quand vous êtes tout seul, de nuit, je veux dire, si vous êtes un petit peu sensible, par contre, ça c'est, voilà, warning, attention. Si vous êtes une flippette comme moi par rapport aux fantômes, matez-le en plein jour. En numéro 5, je vais parler d'un film qui est très proche de True Romance, c'est Tueurs-nés. Alors là, cette fois, on quitte les couples classiques, d'amoureux, etc., là, c'est un couple d'amoureux, mais qui sont des tueurs en série, des psychopathes, et ce film est excellent. Pour ne pas dire un chef-d'oeuvre, mais là, ça irait beaucoup trop loin pour certaines personnes, le film est beaucoup trop expérimental dans sa mise en scène, en soi, c'est pas un film très romantique, mais j'ai remarqué qu'il avait toujours matché auprès des meufs auxquelles j'ai montré, parce que c'est un film qui est tellement particulier, qui a une essence tellement étrange, presque un style de mise en scène qui est très énergique, presque épileptique, vous aurez tout un tas d'acteurs connus, Woody Harrelson et Juliette Lewis, par exemple, pour le couple principal, vous verrez aussi Tommy Lee Jones, également Robert Downey Jr., à l'époque, il était déjà connu en 1994, je précise, parce que le film date de 1994, on est vraiment dans les années 90 les plus absolus, et mine de rien, même si c'est un film d'action, il y a beaucoup de violence, beaucoup de fusillades, c'est quand même un film qui a une certaine forme de profondeur, une profondeur, par contre, qui est très particulière, qui est filmée à la Oliver Stone, donc c'est quelqu'un de, pour moi, un des meilleurs réalisateurs de sa génération, mais qui propose quand même des films assez particuliers, et là, pour le coup, on a presque affaire à un truc expérimental, mais sachez pour autant que le scénario a été écrit par Tarantino, comme pour True Romance, il me semble, mais c'est quand même un film à mater et aussi bien en couple que tout seul, parce que, mine de rien, c'est particulier, c'est intéressant, c'est enrichissant, et ça fait partie des grands classiques qui ont bercé ma culture cinématographique, donc rien que pour ça, il fallait que j'en parle, et j'ai remarqué que sur les forums américains, quand on parle de films d'amour un peu borderline, un peu hardcore, très vite, tu en es, arrive en number one. En numéro 4, alors là, on arrive encore dans un film un peu expérimental, mais qui, j'estime, mérite le coup d'être vu, c'est La Plage. Alors, je sais, vous allez vous dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'il nous fait ? C'est quoi ces films de romance ? Pourquoi ils nous parlent pas de trucs classiques, comme ça, ou ça ? Eh bien, justement, les gars, c'est parce qu'avec moi, mes vidéos, elles sont toujours un peu à part, j'ai toujours quelque chose à dire, et surtout les trucs que je veux montrer, personne ne s'y attend. Et La Plage, justement, personne ne pouvait s'attendre à ce que ce soit un film de romance, et pourtant, c'en est une, parce que c'est l'histoire d'un jeune, DiCaprio, encore lui, qui, on va dire, se découvre. C'est un jeune qui a la vingtaine, qui part à l'autre bout du monde, qui quitte son pays pour découvrir d'autres cultures, un autre monde, un autre système, il se bat en Thaïlande, tout ça, et il tombe en love de notre Virginie le doyen national, qui, à l'époque, enfin, le film était casé avec Guillaume Canet, et le truc, c'est typique du jeune qui essaye un petit peu de serrer une meuf qui lui plaît, mais qui est en couple, et ça, ça peut parler à pas mal de jeunes gars, et ce film est à montrer aux jeunes. Si vous êtes jeunes, découvrez La Plage, ça peut peut-être vous faire découvrir des vocations de voyage, de découverte, c'est un film presque initiatique, et bien évidemment, il y a une love story en arrière-plan, une love story qui n'est pas filmée de façon classique, de façon exagérée, il n'y a pas de cliché, rien, du tout. C'est dans la pure tradition de Nanny Boy, à savoir le réalisateur de 20 jours plus tard, de Transpotting, donc pas n'importe qui, mais bref, matez-le, également pareil, film qui a fait l'unanimité, film très particulier, mais qui fera de l'effet, et qui ne laissera personne indifférent. Pour certains, ce film a assez mal vieilli, parce que là, on est vraiment dans la jonction entre les années 90 et les années 2000, le film a été réalisé, je crois, en 99, il est sorti en 2000, et c'est pour moi le film qui amorce la fin entre les années 90 et les années 2000, parce que, vous verrez bien la scène finale, dans la scène du cybercafé, pour moi, cette scène synthétise, symbolise le changement entre le monde d'avant et le nôtre, à savoir un monde sans technologie, très terre-à-terre, très, on va dire, très porté sur la confrontation, sur le physique, sur la réalité, la réalité du monde réel, et en même temps, une certaine forme de déconnexion, et d'une vision, on va dire, plus en rapport avec le numérique, en rapport avec une certaine forme de... Enfin, vous m'avez compris. Mais quoi qu'il en soit, le potentiel romantique est bien présent. Et encore une fois, si vous êtes jeune, vous devez mater la plage. En numéro 3, un grand classique qui n'a pas pris une ride, qui est pour moi un indispensable, pareil, que j'ai toujours rejeté à tort, mais que j'aurais dû regarder pour justement développer chez moi une certaine forme de... Voilà, de... Comment dire ? De skill par rapport aux meufs, parce que c'est un film qui a fait rêver toutes les meufs que j'ai rencontrées, c'est Dirty Dancing, avec encore une fois de plus feu Patrick Suez, qui ici crève l'écran dans un rôle de danseur qui entraîne une petite meuf de la classe moyenne américaine. Et c'est une magnifique histoire, c'est une histoire qui est... Comment dire ? Qu'on aime la danse ou pas, qu'on aime ou pas les films d'amour, ce film ne vous laissera pas indifférents, parce que là aussi, on n'est pas dans les clichés, enfin, dans les clichés trop vulgaires, on n'est pas dans de la romance en carton, non, non. On est dans quelque chose de fusionnel, quelque chose de presque antifonctionnel au début, mais qui finit par finalement créer quelque chose. Et c'est une histoire qui a forcément fait chavirer des tas de chœurs, c'est un film qui a fait rêver des tas de meufs, et je recommande ce film aux gars, et j'en profite pour recommander aux gars de se mettre à la danse. Mettez-vous à la danse, les gars, vous n'imaginez pas à quel point ça va vous aider au niveau des meufs, au niveau des skills. Cette vidéo, justement, va vous servir à ça. Après avoir remetté cette vidéo, si ce n'est pas encore le cas, inscrivez-vous dans un cours de danse, n'importe quoi, rock, tango, salsa, hip-hop, ce que vous voulez. Je parle aux célibataires, bien sûr, inscrivez-vous à la danse, et vous verrez que l'année prochaine, vous ne passerez pas à la Saint-Valentin tout seul. En numéro 2, alors là, un film auquel je ne m'attendais pas du tout, ça a été une bonne surprise quand j'ai découvert, c'est Passengers, avec Chris Pratt, que pourtant, je déteste. L'histoire, c'est des humains qui sont dans un vaisseau spatial, qui sont en partance pour une autre galaxie. Le truc, c'est que tous les humains là-dedans sont en hibernation, ils dorment dans des sarcophages, le temps de faire le trajet. Et le truc, c'est qu'il y a un dysfonctionnement et un des individus se réveille dans le vaisseau. Donc, Chris Pratt, il se travaille en avance et le truc, c'est que le vaisseau va arriver sur la planète sur lesquels ils doivent arriver, mais dans genre 80 ans, alors que ça faisait déjà au moins 150 ans que le vaisseau était parti de la planète Terre. Je m'exprime comme un débile, mais c'est normal, les gars. Quand je me filme, croyez-moi, je suis qu'à 50% au niveau de la chat, au niveau du vocabulaire. C'est très différent de parler en réalité par rapport à une caméra. Franchement, la caméra en rajoute un petit peu, je trouve, en termes de pression. Je n'ai encore pas réussi à combler ce truc, mais ça viendra, j'espère. Donc, excusez-moi si j'ai un discours très imité. Et donc, Chris Pratt, il se réveille dans le vaisseau, puis bon, il ne sait pas quoi faire, il s'emmerde. Au début, c'est cool. Il fait du sport, il bouffe, il s'amuse comme il peut. Puis normalement, la lassitude commence à s'implanter parce qu'il est tout seul. Tous les autres humains sont en train de dormir. Voilà, il ne peut rien faire. Il peut juste discuter avec le robot barman. Puis normalement, il finit par craquer parce qu'il s'intéresse à la vie des gens qui sont dans les sarcophages. Il couvre les individualités, les gens qui dorment là-dedans, qui sont en dormance. Et il tombe amoureux de Jennifer Lawrence, donc une meuf, pareil, qui doit hiberner pour arriver sur une autre planète. Et il la réveille, ce petit filou. Il sort de son coma, ou je ne sais pas quoi, de sa léthargie. Et il fait croire que c'est un dysfonctionnement alors que c'est lui qui l'a réveillé. Je n'en dis pas plus, mais c'est un film qui est très beau, très original, honnêtement. Je ne m'attendais pas du tout à ce dénouement, je ne m'attendais pas du tout à ce type d'histoire, mais je vous recommande Passengers, très beau film de romance, très beau film d'amoureux. C'est pas du tout ce à quoi vous attendez, enfin, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et j'ai été agréablement surpris par ce film. Et je vous le recommande parce que j'ai l'impression que ce film est un peu trop passé en dessous des radars, alors qu'il mérite bien mieux. Alors qu'il mérite, alors qu'il mérite un grand succès. Et enfin, pour terminer, un grand classique, là aussi des années 90, on va revenir en 93 comme pour Two Romans. 93, décidément, c'était une année grandiose, l'année de Jurassic Park, de The Lost Action Hero, des Visiteurs, de Two Romans, de ça. Ce film, c'est Un jour sans fin. C'est un des plus beaux et des plus touchants que j'ai vu. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, vous devez découvrir ce film. Ok, il a un petit peu vieilli au niveau de sa mise en scène, mais son discours n'a jamais été autant d'actualité, il a jamais été... Enfin, il est intemporel. D'ailleurs, je vous invite à regarder la fiche Wikipédia de Un jour sans fin. C'est une fiche Wikipédia qui est interminable parce que ce film pousse à énormément de réflexions. C'est un film qui traite de divers sujets et surtout, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais moi, le message que j'ai retenu, alors d'abord, pour expliquer l'histoire, pour situer le contexte, Un jour sans fin, ça prend bien son nom, c'est un gars, un journaliste, un mec qui fait de la météo qui est joué par Bill Murray, un acteur que je n'apprécie pas tellement parce qu'il a toujours le même rôle, toujours la même tête, il a toujours le même flow. Je n'ai jamais trop kiffé son style alors que pourtant, je sais que c'est un grand, très réputé pour être un excellent acteur via Ghostbusters, ces trucs-là. Perso, ça n'a jamais trop été macabre mais pour autant, ce film, je l'adore, il fait partie de mes préférés et donc, dans son rôle, c'est un présentateur de météo un peu con, assez macho, pas trop... assez arrogant, assez imbue de lui-même et le truc, ce qui lui arrive, c'est qu'il va faire un reportage dans une petite ville, une petite ville de province et ce qui se passe, c'est qu'il rentre dans une boucle temporelle inexpliquée où en gros, chaque jour, il recommence sa journée. quoi qu'il se passe, il peut s'endormir en pleine nuit, faire une nuit blanche, il se réveillera toujours à la même heure, au même endroit, dans sa chambre d'hôtel avec la même sonnerie, etc. Il peut mourir entre les deux, il peut avoir un accident de bagnole, s'électrocuter, se tirer une balle, il reviendra quand même au moment où il se réveille, ça rappellera bien évidemment pour beaucoup le concept de Edge of Tomorrow, bon, bien sûr, le film est sorti après mais la plupart des gens ont découvert avant tout Edge of Tomorrow avant Un Jour Sans Fin, notamment pour les jeunes, mais c'est le même concept, en gros c'est la journée qui recommence sans arrêt et le truc c'est que au début il ne comprend pas, il devient fou, il dit mais qu'est-ce qu'il se passe putain, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça et au final il va développer une certaine forme d'amour pour une de ses collègues et justement cette histoire d'amour est juste magnifique parce que cette meuf n'est pas du tout intéressée par lui, au début il fait des efforts, ça match moyen, il commence à gagner des points, il commence à gagner en assurance puis la meuf l'envoie balader, ça ne marche jamais, il arrive quand même à se rapprocher d'elle et au fur et à mesure tout au long du film c'est presque un film initiatique, enfin c'est presque un film on va dire comment on s'appelle de self-motivation parce que ce qu'il veut c'est serrer sa collègue mais le truc c'est que pour réussir son coup il faut qu'il s'améliore et il va justement mettre à profit tous les jours où il revient sans arrêt pour s'améliorer, pour devenir une meilleure version de lui-même donc il va apprendre à faire du piano, il va apprendre à faire de la sculpture, il va apprendre à devenir meilleur, il va apprendre à devenir généreux, il va apprendre à devenir bon en quelque sorte et c'est justement pour moi la morale de ce film, c'est vraiment le film grouille de morale et c'est d'ailleurs un des films les plus enfin c'est un classique dont on parle encore maintenant et énormément respecté du côté des cinéphiles, du côté des philosophes, du côté des mecs qui aiment bien réfléchir, qui aiment bien cogiter, on a autre chose que chez Christopher Nolan, je vous le lis tout de suite, bref c'est un film que je vous recommande d'urgence, mater un jour sans fin si vous deviez mater un seul film de toute cette liste, que vous soyez en couple ou non, pour aider à vous développer, vous développer personnellement, faire en sorte de devenir meilleur par vous-même en regardant un jour sans fin car ça peut peut-être être le film élément déclencheur parce que j'estime que c'est un film que j'aurais dû mater plus jeune, c'est un film que j'aurais dû mater avant la vingtaine je pense et d'ailleurs c'était certains mecs disaient d'après ce que j'ai lu sur Wikipédia beaucoup recommandent aux moins de 25 ans de découvrir ce film pour aider justement à développer une certaine forme d'ouverture d'esprit, ce genre de choses, bref c'est un film millefeuille qui brasse plusieurs sujets mais le sujet principal, le thème principal de ce film restera l'amour. Allez ça ira pour aujourd'hui les gars, je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un commentaire, c'est le plus important, dites votre avis, donnez-moi votre top 5, votre top 10 de films de romance et pour les filles également qui ont aimé cette vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, vous aussi donnez vos listes de films d'amour préférés pour aider les gars. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et si c'est Saint-Valentin pour vous ne match pas pour cette année, vous inquiétez pas ça matchera pour la prochaine ou l'autre, ou l'autre, ou l'autre, bref, accrochez-vous, ne lâchez jamais rien. A très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501